Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission du CEO Retro. Aujourd'hui, on est ici avec un vrai Olympien, un grand joueur et une grande personne, Jean-Marc Boué. Et voilà, raconte-nous un peu comment ça va aujourd'hui, dans ta vie et dans le rugby à Carcassonne. Bonjour, salut Rodrigo, merci de ton invitation. Je suis ici moi depuis un an et demi à Carcassonne, en tant qu'entraîneur des trois quarts. Je suis bien ici, le départ du CEO est toujours compliqué parce que, comme tu l'as dit, j'ai toujours l'impression d'être un Olympien et je crois qu'on l'est pour la vie. Mais j'ai trouvé ici un équilibre aussi, surtout je fais le métier qui me plaît et avec beaucoup de liberté dans ce que je peux entreprendre avec mon staff. Et donc, je suis heureux. Et puis surtout, il y a le quotidien qui est le mien qui fait que je suis complètement satisfait. J'aimerais que tu nous racontes comment ça s'est vivé dans ton époque, en fait, en derby contre Toulouse, qu'est-ce qu'il s'est représenté au niveau des joueurs, au niveau de la ville, en fait, comment il était déjà envers vous. En fait, donne-nous un peu... C'est toujours particulier de faire des derby contre le Stade Toulousain. Moi, dès la première année, j'ai fait la finale en 1995, dès mon arrivée à Castres. Cette saison-là, on fait la finale qu'on perd, alors qu'on mène largement à la mi-temps. Et donc, on perd le titre en 1995 contre le Stade Toulousain. Et ces années-là ont été un petit peu la suprématie toulousaine, où ils gagnaient tout, ils étaient champions d'Europe, ils gagnaient les championnats. Et obligatoirement, il y avait une sorte de jalousie quelque part, mais aussi un peu de colère du fait qu'ils soient toujours là, en train de gagner. On avait l'impression que c'était le petit contre le grand, la ville contre la campagne, le gros budget contre le plus petit, des internationaux contre le moins d'internationaux. Et nous, on se retrouvait dans ce camp-là. Donc, c'était toujours des matchs particuliers qu'on n'avait pas envie de perdre, qu'on gagnait quelques fois et qu'on pernait souvent. Mais c'était le temps du match, il y avait beaucoup d'animation autour. Voilà, et puis c'était le temps du match. Et puis après, bien sûr, on restait potes avec les joueurs. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de joueurs sadistes avec qui je suis pote, mais il y a toujours cette confrontation. Et souvent, quand on est casseré, on aime les casserés, moins les touzains, les touzains, on aime moins les casserés, on aime les touzains. Mais ça fait partie du jeu, le temps d'un événement. Et aujourd'hui, je le prends avec beaucoup plus de recul, mais il n'empêche que quand on est casseré, on est bleu et blanc, je crois, pour la vie. Et en tout cas, c'est ce qui est mon cas. Jean-Marc, tu pourrais nous donner une anecdote personnelle d'un match qui t'a marqué contre Toulouse ? L'anecdote, c'est qu'à la mi-temps, on mène 16 à 6, il me semble. Et on se dit, ça y est, pour une fois, on va peut-être les croquer. Et en plus, on va les croquer le jour où il faut, c'est-à-dire en finale. Et malheureusement, il y a une deuxième mi-temps qui est terrible pour nous. Ils ont tout qui va bien. Une réussite insolente de Christophe Zello qui avait marqué, je crois, 25 ou 26 points. Et puis, ils nous roulent dessus en deuxième mi-temps. Voilà, donc l'anecdote, elle est qu'on a eu le sentiment pendant 40 minutes qu'on y était. Et puis, ça a basculé contre nous. Ils étaient meilleurs que nous, incontestablement. Et voilà, on a l'impression qu'il y a eu toujours ce côté. On peut y arriver et puis on n'y arrivait pas trop. Aujourd'hui, il y a une vraie complicité aussi. Comme tu disais, beaucoup de respect avec les anciens. Et je crois que la plus belle des choses du rugby, c'est aussi d'avoir été confronté pendant des années. Et d'avoir un gros plaisir à se retrouver aujourd'hui, qu'on soit d'un camp ou de l'autre. On s'en fiche un petit peu finalement. Bon, top, top. Bon, eh bien, je vous remercie, voilà, d'avoir regardé cette émission avec André Olympian et un ami et quelqu'un de humble. Et Jean-Marc Coet, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir passé ce moment ensemble. Merci. Merci beaucoup. Et bien, je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501